Dans cette capsule, on va voir la notion d'inférence dans la logique du premier ordre. Alors, on a déjà vu comment est-ce que... quelle est la syntaxe de la logique du premier ordre pour décrire des faits qui sont vrais dans... puis les mettre dans une base de connaissances. Maintenant, on va voir la deuxième partie dont on a besoin pour démontrer la véracité d'une nouvelle expression, savoir comment est-ce qu'on peut faire par des manipulations syntaxiques et faire une dérivation de nouvelles expressions qui sont des conséquences logiques. Et spécifiquement, on va voir la preuve par résolution, donc la règle de résolution qui va marcher... qui va nous permettre justement de faire cette dérivation-là de nouvelles expressions valides. Alors, de façon générale, le processus d'inférence est un processus qui nous permet de déduire des formules qui sont des conséquences logiques d'autres formules, par exemple les formules dans une base de connaissances. Il y a deux propriétés qui vont nous intéresser par rapport à un processus d'inférence. La première, c'est est-ce que le processus d'inférence est correct, c'est-à-dire est-ce que toutes les formules qui vont être déduites par le processus d'inférence sont effectivement des conséquences logiques de ces formules. Donc, en d'autres mots, est-ce que notre processus d'inférence ne fait que dériver des formules qui sont valides, qui sont des conséquences logiques, ou est-ce que, si ce serait le cas, un processus d'inférence ne serait pas correct, ou sans, dans l'anglais, est-ce que parfois un processus d'inférence dérive des expressions qui ne sont pas des conséquences logiques. Donc, ça, on ne veut pas ça, on veut un processus d'inférence qui est correct. On aimerait également un processus d'inférence qui est idéalement complet, à savoir que si je précise une expression et que cette expression-là est effectivement une conséquence logique de ma base de connaissances, bien que mon processus d'inférence va être capable de dériver cette formule-là. Donc, en d'autres mots, est-ce que mon processus d'inférence est capable de déduire toute formule qui est une conséquence logique de mon ensemble initial de formules de ma base de connaissances. Alors, un nous assure qu'on ne va rien dériver qu'il est faux, l'autre nous assure qu'on peut tout dériver ce qui est vrai. Voici un exemple, deux exemples, en fait, de règles d'inférence très simples. La première est appelée modus ponens, qui dit que si je la formule F1, ou le prédicat F1, et que j'ai la formule F1 implique F2, alors je peux déduire F2 et l'ajouter à ma liste d'expression de logique de premier rang dans ma base de connaissances. Donc, entre autres, si j'ai Wumpus Ahead et Wumpus Alive, donc ça, ce serait l'équivalent de F1 ici, non, pardon, si j'ai Wumpus Ahead et Wumpus Alive implique Shoot, ça, ce serait l'équivalent de F1 implique F2, et que j'ai en plus Wumpus Ahead et Wumpus Alive, ça, ce serait F1. Alors, selon la règle d'inférence modus ponens, ça me dit que je peux ajouter Shoot, je peux inférer Shoot à partir de ces deux formules-là. Une autre règle d'inférence, c'est l'instantiation universelle, qui dit que, à partir de pour tout X F1, je peux déduire une formule F2 qui serait obtenue à partir de F1 en remplaçant toutes les occurrences libres de ma variable X, donc j'aurais une variable X dans F1, je remplace toutes les occurrences libres de X par un terme, un terme quelconque, mais qui n'a pas de variable en commun avec les autres variables dans F1. Donc, ça paraît un peu plus compliqué, mais un exemple très simple de ça qui me permet de comprendre pourquoi cette inférence-là a du sens. si j'ai, comme pour tout X F1, si j'ai que tous les chiens sont des mammifères, et puis si j'ai que Fido est un chien, je peux conclure que Fido est un mammifère. Donc, marquer que ici, j'avais une règle qui s'appliquait à tous les chiens, donc si j'avais l'écrit sous forme logique de la première erreur, j'aurais une variable X ici. Ça a l'air de quelque chose comme pour tout X chien X implique mamifère. Donc, je vais juste écrire mamie X. Et Fido est un chien, je pourrais l'écrire comme chien. Je vais le mettre avec un S puisque je l'avais mis avec un S ici, ou je n'aurais peut-être pas dû, Fido. Donc, cette règle-là dit qu'à partir de ça et de ça, je peux inférer mammifère Fido. Donc, ça, c'est la règle d'instantiation universelle. Ce sur quoi on va se concentrer, cependant, dans les prochaines capsules, c'est sur une règle plus générale qu'on appelle la règle de résolution. Donc, ça va nous permettre, entre autres, d'avoir comme cas particulier la règle modus ponens, puis l'instantiation universelle. On va voir que ça va être une procédure. Donc, grâce à cette règle-là, on va pouvoir faire une preuve par résolution que cette procédure-là va être correcte et complète sous certaines conditions qu'on verra dans les prochaines capsules. et c'est une règle qui va nécessiter plusieurs outils dont on va discuter dans différentes capsules. Ces outils-là vont correspondre à ce qu'on appelle la substitution, l'unification, et puis finalement, la transformation sous forme normale, conjointime. Merci.